Bonjour tout le monde, c'est Salah de la chaîne YouTube Mineur de Pie. Alors aujourd'hui on va revenir sur une grosse news de la semaine dernière qui a défrayé la chronique que ce soit dans le monde de la crypto-monnaie, dans le monde du commerce ou dans le monde de l'industrie. C'est Tesla, l'entreprise américaine qui fabrique des voitures électriques et qui a à sa tête le milliardaire Elon Musk, qui accepte désormais le paiement en Bitcoin au niveau de l'achat de certaines de ses voitures. Donc c'est un fait réel, vous verrez que je vais aller sur le site et je vais non pas acheter une voiture en Bitcoin, mais vous montrer que c'est possible sur le site Tesla officiel. Attention, pour l'instant c'est réservé qu'aux citoyens américains. Donc Elon Musk, si vous ne le connaissez pas, qui est le patron de Tesla, mais qui est également le patron de SpaceX, qui a pour but d'envoyer une colonie d'ici quelques années sur Mars, c'est quelqu'un qui s'intéresse aussi beaucoup au Bitcoin et à la crypto-monnaie en général. Et ça faisait des mois qu'il mettait des tweets sur Internet concernant le Bitcoin. Et à chacun de ces tweets, on avait le Bitcoin qui faisait un mouvement haussier. Et dernièrement, il a annoncé que Tesla avait carrément investi 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin. Donc là encore, ça a été une grosse montée au niveau du Bitcoin. Et on se disait que si cette entreprise allait jusqu'au bout de sa démarche, qu'un jour, elle devrait accepter le Bitcoin en paiement. Et bien, c'est chose faite par l'annonce toujours sur Twitter. Alors voilà, pour prouver tout ça, il faut quand même aller constater que c'est bien le cas sur le site de Tesla.com. Donc je m'y suis rendu. Et concrètement, j'utilise un VPN, puisque comme je vous l'ai dit, c'est exclusivement réservé aux citoyens américains. Donc il faut que votre adresse IP soit localisée aux Etats-Unis pour que vous ayez l'option paiement en Bitcoin. Si vous le faites de chez vous, normalement, vous ne l'aurez pas. Donc il faut savoir que tous les modèles ne sont pas éligibles. Donc je clique sur le modèle Y. Je crois que c'est un modèle qui n'est pas encore disponible. Voilà, je le commande. D'accord ? Donc ensuite, voilà, là, on va devoir rentrer toutes les options. D'accord ? Ça peut monter assez vite, ce suivant l'option choisie. Et je vais me diriger vers le paiement. Voilà. Donc concrètement, je vais payer en cash. Et ici, je devrais voir apparaître, voilà, l'option Bitcoin. Donc je peux payer ma Tesla par carte ou par Bitcoin pour les résidents américains. Voilà. Alors on va cliquer. Et là, simplement, bien, voilà, il faut rentrer votre nom, etc. Et du coup, il vous donne une adresse de wallet, bien sûr, où vous devez envoyer vos Bitcoins. Donc concrètement, je dis vos Bitcoins, mais c'est même moins d'un Bitcoin, puisque le Bitcoin est environ, à l'heure où je parle, à 55 000 dollars. Donc vous enverrez 49 000 dollars, donc environ 0,9 Bitcoin, pour acheter ce modèle Y de la Tesla. Donc voilà, une grosse nouvelle qui rajoute beaucoup de crédibilité à l'univers crypto. C'était Salad, je vous souhaite un bon minage et rendez-vous sur le chat du Pi.